donc dès que petit du loup géant on va voir la peinture et essayer de réussir l'aventure donc cette fois une menthe et une tortue de boue est-ce qu'on a des infos pour le bouquin enfin ce machin là 1 1 6 ok ouais quel étrange hexagone en effet très curieux est ce que je peux le poser à table ou est ce que il est déjà mis là bas il est déjà mis là bas et Sacrée musique. J'ai déjà une menthe, oui, et je veux bien Garenne, ça m'invère ici jusque-là, alors j'aurais dû prendre Garenne et Yarenne des fourmis. Bon, allez on va éviter les flammes cette trêne, ok, j'ai des insectes et des loups. Et il faut que j'essaie de garder la menthe un peu, pour débloquer un item, là on ira aux items encore. Non, 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 non. Super. Bon, au moins j'ai un coyote. Qui est pour... Oui, oi, 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 oi. Ouais c'est bon, ça réussit. Ouais c'est terminé. Une dent en plus, et on va aller chercher des items ensuite. Je peux avoir un deuxième raton laveur. Mais pourquoi je ferais ça ? Le porc et pique, on m'a pas encore vu vraiment le joué. Ok. Là vu que nos items sont bons, si on les consomme pas, on va pas aller aux items. Ok, ça ressemble au combat précédent. Pas de panique. À bord. Bon, il va mettre 2 dégais avant de mourir, c'est déjà ça. Il va mourir, ça c'est pas génial. Non. Je garde mes items et on va aller aux flammes. Un fer de farine, oui. Non, c'est nul. Asticot. Comme ça je pourrais mettre asticot sur le petit du loup géant. Bien sûr faut que je préserve mon petit du loup géant. Ok, donc les flammes ne doivent jamais tuer, sinon ça peut perdre le challenge. Donc on va le renforcer une fois. Ok, maintenant j'ai une menthe. Je vais tuer. Qui est on va aller? Oh sa mère. J'en ai un dégais. Il n'y a추é une menthe. Ah ça a oublié, je vais aller. Donc pas de dons supplémentaires dans ces conditions-là. J'ai peut-être oublié de regarder la peinture. C'était menthe et tortue de boue en fait. Je l'avais déjà vu. Je vais avoir un sac à dos. Mouffette. Oui. Que faire ? Je vais mettre l'asticot sur le petit du loup-géron, comme j'avais dit. Ça va faire qu'avec la combinaison nécrophagie et évolution, l'unité va se faire un roquet gratos et évoluer tout de suite après. C'est pratique. Combat contre le pêcheur. Contra Martin pêcheur aussi. Un rocher, ouais. C'est un peu nul à chier, quoi. C'est parti. C'est parti. Une dent en plus comme ça. C'est dur de négocier avec une vente, même si ce loup me tente. Je préfère avoir un choix plus contrôlé. Toujours pas ce que je veux. Peut-être ruche. Ruche sur porc et pique. Non. Pille c'est mieux. Pille sur les lapins. J'ai bon espoir que ça nous sauvera. Je peux aussi tout de suite aller combiner mes menthes. Donc on avait 10 menthes. Voilà. On est actuel et on peut pas s'en sortir. On peut essayer de couper une carte. Ouais ça n'aura rien changé. J'ai perdu mes ciseaux pour rien. Aïe 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 je suis dans le mal. Un serponçonnette. Là on va combiner quelque chose. Nos menthes. Ok. Alors j'ai Karen, j'ai Moufette, j'ai Porc et pique. J'en sais pas que les combats seraient si durs. Heureusement que j'ai mis un peu de point de vie. Ça, ça va. Oh je suis sauvé. Oh ce serpentçonnette qui m'a sauvé. Les cartes à hausse ça sauve parfois. Ça a un intérêt. Surtout quand on n'est pas très bon comme moi. Je vais aller sacrifier quelque chose. Ou aller sur les flammes. Ou copier mes menthes. Un œuf de corbeau, ça c'est bien. Je sacrifie le raton laveur. Non je m'étais lancé un défi. On m'a vu, je vais le Porc et pique. Je peux le sacrifier maintenant. Alors que j'ai des cartes à zéro. Ouais. Porc et pique. Je peux rien en faire. Hum. 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 Voilà. Super ! Je peux mettre Karen sur l'oeuf de corbeau, est-ce que c'est si bien ? On va voir qu'est-ce qu'on peut obtenir ici déjà, un raton laveur, on va aller combiner des ratons laveurs, ça a renforcé notre carte de départ, il n'y a que ça de vrai. Ça devient une 2-2, avec le Hanoïn Sigil, mais ça va. Et maintenant on route vers le totem. Les insectes qui évoluent, oui monsieur, oui je veux que ma menthe évolue, ça me sera pas fort utile, peut-être que ça va me tuer, qui sait ? En cas de besoin, j'ai toujours une peinture en réserve. Oh, mais vous bougez monsieur. Oh yes ! Oh ! Ça joue en ma faveur ! Ça joue en ma faveur, c'est super. La veuve de corbeau, ici, pour m'aider. Faut absolument que je remets lui et lui. Maintenant je peux jouer. ça. Juste là. On s'en sort. Fou. D'oraux sauvages, ça fait des dégâts. Fini le trappeur, et on est map 3 il me semble, maintenant. Il me faut le chemin du sacrifice, et il me faut des items. Non, on va aller là. On va forcément tomber sur un sacrifice plus tard. Fourmi, valeur sûre. Ah oui, parce qu'elle peut évoluer. Mais oui, c'est très malin. C'est très très malin. Mais attends, ça me donne pas de fourmis ? C'est intolérable. Comment c'est intolérable. C'est intolérable. C'est intolérable. J'avais deux points de vie, c'est ça ? Maintenant j'en ai plus qu'un. Aïe aïe aïe. Taureau. Flamme. C'est des dégâts cette fois. Donc il y a bien une carte qui aurait besoin de faire plus de dégâts. C'est toi. Non, c'est pas toi. C'est toi. Ok. On a une win condition. On va pouvoir s'en sortir. Super. Là on va essayer d'obtenir la carte. Ça peut pas être pire que ce qu'on a actuellement. C'est bon. C'est assez bien. Qu'est-ce qui n'est pas bien ? En revanche. La moufette. Double sacrifice là-bas. Génial. Je vais me diriger vers le double sacrifice. Ok. Un cafard. Ça c'est bien. Donc d'abord. Pi. Sur. Karen. Ensuite. Corbeau. Enfin. Immortalité. Sûrement. Comme ça elle évoluera indéfiniment. D'après mes calculs. Et c'est le troisième boss. En principe ça devrait être très complexe. Je n'ai rien dit du tout. C'est bon. C'est parti. Je n'ai pas besoin de Milou, mais un cafard, ça peut toujours me servir. Et maintenant, je propose un cafard, tout simplement, sur le rat sac à dos, ou l'inverse, peut-être à sac à dos sur le raton laveur, ou sur la fourmi. Allez, faisons un raton laveur. Et on est parti pour un combat final qui s'annonce épique. Dans le sens, peut-être, épique fail, bon, ça on ne sait pas encore. Et on a réussi à garder toutes les cartes du deck de départ. Gros challenge, ça. On ne peut pas gagner, là. Pas encore. Oui. J'ai eu. c'est mort on recommence si le deck de départ change c'est pas juste mais ça me permettra de gagner c'est pas juste mais ça me permet de gagner alors je vais pas trop me plaindre voilà on avait là on a notre wind condition du coup c'est bon et honnêtement je peux la laisser carry toute la game très très tranquille wow c'est ça c'est cette interaction que je l'ai montré la déesse monte qui va évoluer encore et le loup géant qui évolue direct après ah mais elle peut pas évoluer le loup géant va essayer de carry tout seul ça c'est vrai que d'elle très bien voilà c'est terminé ok bah là les maximum de dégâts en un tour était pas très élevé on a réussi à garder notre deck de départ jusqu'au bout on a tué personne sur les flammes et on a gagné grâce à certaines certains retours en arrière reprises du combat je suis pas pour autant trop mécontent je me suis imposé des choses un peu complexes pour moi qui sont pas dans mes habitudes de gameplay et on va lire cette entrée neuf aujourd'hui j'ai découvert ce qui était arrivé à j03 les chi a transformé le script de la technologie en une hermine coincée dans une carte j'ai trouvé la carte en dessous du coffre et j'ai explosé de rire quand elle m'a dit que c'était jo3 et qu'elle avait besoin d'aide je l'ai donné à les chi qui trouvaient ça moins drôle que moi j'imagine que les autres scribes ont eu un destin similaire même si je les ai pas encore vu et j'ai débloqué le tétard ainsi que un nouveau deck de départ qui contient le lapin le tétard et le gecko et j'ai également le défi poisson écureuil mais tout ça ce sera à explorer dans la prochaine vidéo c'était linux player salut